Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog d'un rédacteur web. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous pencher sur un outil qui vient de sortir et qui s'appelle la Search Console Insights. C'est un outil qui a été conçu par Google, qui est pour l'instant en version bêta. Ça fait à peu près un an que Google travaille sur cet outil. Il était disponible au mois d'août de l'année dernière sur invitation. Et là récemment, il a été ouvert à tout le monde. Alors qu'est-ce que la Search Console Insights ? Pour cela, nous allons nous rendre sur la page de présentation de l'outil. Donc on voit là en titre, le leitmotiv de l'outil, c'est d'identifier plus facilement ce qui attire les lecteurs dans votre contenu. Donc voilà un outil qui va nous permettre, si vous voulez, de détecter les centres d'intérêt de notre audience afin de leur proposer du contenu adapté. Alors si nous descendons un peu plus bas, nous avons une définition un peu plus précise. Google parle de nouvel environnement destiné aux créateurs de contenu et aux éditeurs. Il les aide à comprendre comment les internautes découvrent le contenu de leur site et ce qui suscite l'intérêt de leur lecteur. Ce nouvel environnement s'appuie sur les données de la Google Search Console et de Google Analytics. Alors, sans plus tarder, nous allons passer cette étape de la définition pour rentrer dans le vif du sujet et regarder un petit peu ce que propose ce nouvel environnement. Alors déjà, comment on y accède ? Nous pouvons y accéder depuis l'interface de la Google Search Console. Alors évidemment, cela nécessite d'avoir au préalable créé un compte Google Search Console. Cela nécessite, comme vous l'avez vu, aussi d'avoir créé un compte Google Analytics. Car, si vous voulez, pour que l'outil soit exhaustif, il va puiser des données sur votre compte Google Analytics. Et l'idéal, donc, c'est d'avoir les deux et de les avoir associés. Alors, vous pouvez donc lancer Google Search Insights depuis l'interface Google Search Console en appuyant sur ce bandeau jaune. Mais ce n'est pas la seule manière. Vous pouvez également, si vous avez activé l'option dans les paramètres, accéder à Search Console Insights depuis les résultats de recherche. Vous savez que vous pouvez utiliser la Search Console depuis les résultats de recherche de Google. Bientôt, vous pourrez accéder à cet outil depuis l'application Google version iOS. Et il faut savoir qu'actuellement, Google travaille sur une version Android. Alors, cliquons sur le bandeau jaune. Voilà, donc, l'interface de la Search Console Insights. Alors là, nous voyons en haut à gauche qu'il s'agit bien de la version bêta. Ce n'est pas la version définitive. C'est la version bêta qui, je le rappelle, est désormais ouverte à tous. Alors, tout en haut de la page, nous voyons donc le nom du site et ensuite le nombre de pages vues depuis le début. Ensuite, l'outil nous donne un aperçu du site avec les pages vues et la durée moyenne de visionnage d'une page sur les 28 derniers jours, avec, donc, si vous voulez, une courbe dans le temps. Vous avez ensuite des données sur votre nouveau contenu. Alors, c'est peut-être un terme, si vous voulez, qui peut prêter à confusion. Et d'ailleurs, si vous avez des problèmes, si vous voulez des explications, il suffit de cliquer sur le chapeau en haut à droite de chacune des rubriques. Et là, on vous explique un peu à quoi correspondent ces données. Et donc là, en l'occurrence, le nouveau contenu, c'est le contenu qui a été consulté pour la première fois sur votre site au cours des 28 derniers jours. Et là, on vous explique ensuite comment est classé le contenu, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à vous rendre dans cette rubrique pour en savoir un peu plus. Et là, si vous cliquez sur l'onglet conseils, eh bien, l'outil vous donne des conseils, comme ce nom l'indique, d'utilisation de cette statistique afin, encore une fois, d'optimiser votre contenu pour qu'il corresponde à ce à quoi s'attend votre lectorat, ce que veut votre lectorat, pour être plus juste. Alors, vous avez ensuite des statistiques relatives à votre contenu le plus populaire. Là encore, donc sur les 28 derniers jours. Alors là, par exemple, vous voyez que le contenu le plus populaire, c'est mon article consacré aux 10 outils gratuits et efficaces pour votre rédaction web. Donc là, vous avez le nombre de vues, vous avez la durée moyenne de visionnage. Là, il précise que c'est une durée moyenne élevée. Alors, vous pouvez aller plus loin, si vous voulez, dans la précision en cliquant, en fait, sur la page. Et donc là, on vous donne des statistiques spécifiques à la page avec le nombre de vues de cette page depuis le début. Et encore une fois, les statistiques de pages vues et de durée moyenne de visionnage sur les 28 derniers jours. Vous avez également le mode de découverte, si vous voulez, de votre site par les internautes. Donc, voilà, on distingue selon le canal, d'où vient l'internaute, la recherche naturelle. Donc, c'est les résultats de recherche de Google, la recherche directe. Donc, ça, c'est quand on a tapé directement votre site Internet dans la barre de navigation du navigateur. Ou alors, un site référent, c'est-à-dire qu'il y a un site qui contient un lien qui pointe vers votre site. Et donc, c'est par ce biais-là que l'internaute est arrivé sur votre page. Alors, nous pouvons voir qu'il y a également d'autres statistiques comme la recherche Google, les liens référents, etc. Nous y reviendrons plus tard concernant le site. Parce que là, nous avons cliqué sur la page, en l'occurrence, le contenu le plus populaire. Alors, d'ailleurs, ce sujet, il n'y a pas qu'une seule page. Il y en a plusieurs. Donc, la page d'accueil, c'est assez logique. En général, la page d'accueil est assez populaire. C'est souvent la page la plus populaire d'un site web. Et donc, là, vous voyez un troisième contenu. Et vous pouvez faire défiler tous les contenus. Là, vous voyez, il y a 15 pages. Autre rubrique de la Search Console Insights, c'est le mode de découverte de votre site par les internautes. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure au sujet de la page. Et bien là, cela vaut pour votre site internet. Donc, je ne vais pas répéter les définitions. Vous savez ce que c'est. Donc, là, vous voyez la recherche naturelle, la recherche directe et les réseaux sociaux. Et donc, après, l'outil revient plus en profondeur, si vous voulez, sur chacun de ces canaux. Donc, par exemple, pour la recherche Google, on constate qu'il y a cela produit 57 pages vues, que cela a produit 2 minutes et 6 secondes de visionnage et que cela a conduit à 34 clics. Voilà. Et donc, vous pouvez également voir les requêtes de recherche les plus fréquentes et cliquer selon ce que vous voulez chercher. Soit ça, soit les requêtes les plus populaires, on va dire les plus fréquentes. Et donc, là, on vous donne une position. Je vais voir un petit peu les requêtes les plus populaires. Bon, on ne vous donne que la première position. Ce n'est pas très complet, quand même. Ensuite, vous avez une rubrique consacrée aux liens référents provenant d'autres sites web. Bon, là, pour le coup, il n'y a aucune donnée. Alors, vous pouvez, là encore, cliquer sur le chapeau si vous voulez plus d'explications sur ce sujet. vous avez enfin les réseaux sociaux comme canal d'acquisition, si je puis dire, avec une description pour chacun de ces réseaux. LinkedIn, YouTube, Facebook, etc. Et voilà, nous en avons fini, donc, pour la présentation de cet outil qui est, donc, la Search Console Insights. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un résumé, ma foi, assez ergonomique et facile à lire qui peut donner un premier aperçu des données de votre site. Alors, si vous êtes un habitué, si vous voulez, de la Search Console et de Google Analytics, cet outil qui est la Search Console Insights ne devrait pas bouleverser votre comportement, vos habitudes, puisque, comme vous pouvez le constater, les données indiquées ne sont quand même pas très complètes. Et donc, voilà, pour aller dans la précision, il vaut mieux se référer à Google Analytics ou à la Search Console Insights, mais comme un premier aperçu, c'est déjà pas mal. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut ou à vous abonner ou à réagir éventuellement en commentaire. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada